Pourquoi retrouve-t-on le chiffre 7 à travers les âges et dans toutes les cultures ? Et pourquoi certains l'utilisent dans le but de vous manipuler ? Chers utopistes, bienvenue sur la chaîne du projet Utopia. Ensemble, nous allons tenter de répondre à ces questions et bien d'autres encore. En France, lorsqu'il s'agit de prix, nous avons plutôt l'habitude de voir des chiffres ronds terminant par zéro ou encore des prix finissant par 0,99,95. Alors, pourquoi parler du 7 ? Et bien, sachez que ça suggère plusieurs choses rattachées à la psychologie. Pourquoi le chiffre 7 serait-il si exceptionnel ? Et pourquoi les coachs de développement personnel l'utilisent-ils ? Le 7 est magique. Et bien oui, le 7 est magique. Sinon, pourquoi on le retrouverait dans des tas de cultures et à toutes les époques ? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi 7 jours de la semaine, 7 notes de musique ou même 7 chakras ? On le trouve dans les mythes anciens, dans les religions et on parle même de montée au 7e ciel, comme si c'était la transcendance ultime. C'est un chiffre chargé en symbolique que l'on retrouve dans l'ésotérisme, dans la sorcellerie, dans l'astrologie ou dans le tarot et bien évidemment dans la numérologie. Il apparaît chez les dogons, chez les incas, dans l'hindouisme, dans le paganisme gréco-romain et dans les trois grandes religions monothéistes. Et j'en passe quelques-unes, il y en a encore pas mal de références. Alors, si le sujet vous intéresse, vous pouvez taper sept nerfs symboliques dans un moteur de recherche et vous aurez de quoi assouvir votre curiosité. Alors, pourquoi le chiffre 7 ? Et bien, si je vous disais que cela pourrait avoir un lien avec le fonctionnement de votre cerveau. Oui, le vôtre. Pas le mien. Le vôtre. Parce que le mien, il est mieux. Forcément, j'ai un truc. Et peut-être que si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, que vous vous abonnez et que vous mettez la cloche, il y a des chances que je vous donne un petit truc pour libérer votre cerveau. Mais revenons à notre chiffre 7. Sachez qu'en 1956, le psychologue cognitiviste George Miller, non pas celui de Mad Max ou de Happy Feet, je sais pas comment le même mec a pu faire ses défis d'ailleurs. Non, George Miller, le psychologue de Harvard, qui découvre une limite de la capacité cognitive humaine en mémoire à court terme. Nos cerveaux seraient optimisés pour mémoriser et appréhender sept informations simultanées. C'est une moyenne, parce que Miller précise qu'il s'agit en réalité de sept plus ou moins deux, comme le dit le titre de son papier. Au-delà de sept, ça devient un peu trop compliqué pour notre petit cerveau. Son papier est aujourd'hui cité près de 40 000 fois par d'autres articles scientifiques, ce qui est littéralement énorme, même pour un ancien papier. Mais en fait, non. Comme toutes les belles histoires, la vérité est ailleurs, puisque cette capacité de sept est aujourd'hui très discutée dans la recherche. Car depuis les années 2000, des expériences plus précises ou des considérations théoriques enrichissent la question. Un problème majeur est de savoir ce que l'on veut dire par sept informations. Retenir sept mots courts est différent de retenir sept mots longs, ce qui est aussi différent que de retenir sept chiffres dans l'ordre, ou sept chiffres dans le désordre, ce qui est encore différent de retenir sept emplacements d'objets dans une pièce, etc. Et la taille de cette capacité varie considérablement en fonction de ce qu'on appelle informations. On estime aujourd'hui en général que cette capacité tourne plutôt autour de quatre. Certains auteurs suggèrent qu'elle serait plutôt de trois ou de cinq, et certains auteurs estiment que le simple fait de vouloir résumer simultanément la diversité des individus et des situations en un seul chiffre n'a finalement pas beaucoup de sens. Donc non, le chiffre 7 n'a a priori rien à voir avec le fonctionnement de notre cerveau, mais pendant des décennies, c'est ce que nous avions cru. Pour faire court, la loi de Miller, comme on l'appelle dans le game, a longtemps été une référence et à cette époque Miller développa en outre l'hypothèse que cette limite aurait pour conséquence de rendre le chiffre 7 cognitivement pertinent. Par exemple, puisque dans sa théorie nous pouvons retenir facilement 7 items, il semblait donc plausible que cela explique pourquoi nous retrouvons le chiffre 7 dans bon nombre de listes célèbres, les 7 mérées du monde, les 7 nains, les 7 péchés capitaux, etc. Tout simplement car nous aurions été plus à l'aise pour les retenir. Bien évidemment, quand on sait aujourd'hui que cette limite à 7 items n'est plus vraiment considérée comme vraie, ça fait sourire. Mais l'histoire du 7 ne s'arrête pas là. En 2015, par exemple, UK Numbers Festival, organisé par l'université de Newcastle, a réalisé un sondage dont voici les résultats. On peut voir que le chiffre 7 est cité comme le chiffre préféré, que ce soit par les hommes ou par les femmes. Et ça fait un moment qu'on mesure le même résultat, comme on peut le voir sur cette figure issue d'une étude des années 70. Régulièrement, les travaux montrent la même chose dans l'ensemble des pays occidentaux, et ce, indépendamment des sexes et des ethnies d'origine. Doit-on donc supposer que Miller avait raison ? Évidemment que non, il est fort probable que ce soit au contraire l'omniprésence du 7 dans nos cultures qui lui aurait conféré un caractère magique à nos yeux, d'ailleurs comme l'explique l'article qui relate l'expérience du UK Numbers Festival. Mais alors, la question reste entière. Pourquoi cette omniprésence du 7 dans nos sociétés ? J'envisage plusieurs possibilités. Il est possible qu'à l'origine, ce soit les croyances issues de l'observation des astres qui aient généré le caractère magique du 7. Les 7 jours de la semaine se baseraient en effet sur les phases de la Lune. Et étant liés aux astres, ce chiffre aurait acquis un caractère mystique, et donc aurait plus souvent été choisi. Ainsi, si cette hypothèse est vraie, avec le temps, il serait devenu plus présent dans notre environnement, entretenant ainsi lui-même son propre aspect magique. Mais peut-être que finalement, il y aurait une autre raison plus cognitiviste. Dans les travaux de génération de chiffres au hasard, on voit que les humains ont tendance à se représenter le hasard d'une manière relativement faussée par rapport à la réalité. Le 7 serait plus souvent choisi que d'autres de par sa position parmi les 9 premiers. Les chiffres pairs nous apparaissent comme moins « hasardeux ». Le chiffre 5, lui, il est trop au milieu. Le 1 et le 9 sont placés trop aux extrêmes. Avec une sorte de raisonnement ultra rapide, nous éliminons donc intuitivement les chiffres qui nous apparaissent les moins dus au hasard. Ainsi, il reste le 7 et le 3 qui nous apparaissent, eux, encore plus dus au hasard que les autres. Et comme pour le 7, beaucoup de cultures ont également donné au chiffre 3 un caractère symbolique fort. La trinité, les trois gorgones et, bah tiens, la tripartition chez Steiner. Bon, Steiner utilisait aussi beaucoup le 7, mais voilà. Et maintenant, re-regardons le graphique que nous avons vu auparavant. Les chiffres 7 et 3 sont les plus souvent choisis. Comme par hasard. Tout ce gros détour pour expliquer pourquoi, peut-être, nous serions psychologiquement attirés par le 7. Alors, je prends des précautions, car je ne connais pas vraiment de données empiriques sur la question. Donc il s'agit plutôt d'une hypothèse basée sur des lectures et des connaissances connexes. En résumé, on peut donc probablement évacuer la limite cognitive, la fameuse loi de Miller. Mais il y a en revanche une évidente influence culturelle et, peut-être, une dimension cognitive liée à notre perception du hasard. A partir de là, je pense qu'il est possible qu'un lien logique se soit opéré dans la tête de quelques coachs en développement personnel. Il est possible que certains de ces grands esprits aient imaginé un lien entre l'effet d'ancrage et l'utilisation d'un chiffre jugé lié au hasard. Cela expliquerait pourquoi certains coachs utilisent le 7 en fin de prix. Je développe, mais attention, il s'agit là d'un raisonnement personnel. Je n'ai pas trouvé d'article scientifique qui aborde la question et je crois que ça n'existe pas. Dire que 7 nous semble plus dû au hasard, ça veut dire qu'il nous apparaît comme le chiffre le moins probable à sortir spontanément. Et paradoxalement, il semble donc tellement lié à la notion de hasard qu'il nous semble moins évident qu'il puisse apparaître par hasard, justement. En gros, ce serait un plus gros hasard de voir apparaître un 7 plutôt qu'un 6. Et c'est pour cette raison, je pense, que lorsqu'on demande aux gens de donner un chiffre par hasard, ils donnent plus souvent le 7 et en second lieu généralement le 3. Mais l'essence de notre rapport à ce chiffre dépendra aussi du contexte. Dans un cadre spirituel, ça sera la symbolique qui nous attirera vers le 7 ainsi que son omniprésence culturelle. En revanche, dans le cadre du mentalisme, c'est plutôt parce que nous allons chercher à piéger le mentaliste en choisissant le chiffre qui nous paraît le moins probable. Alors nous allons choisir forcément de donner le 7 ou le 3 car il nous paraît moins probable. On efface tout ce qu'il y a dans votre tête, laissez-vous aller, le but c'est pas d'aller contre moi. Pour en revenir au cadre qui nous occupe, celui d'un prix, un prix créé par un humain donc et a fortiori pas par le hasard, on aurait tendance à penser que si un humain affiche un 7 à la fin d'un prix, c'est qu'il y a une raison intrinsèque à l'objet vendu. Puisqu'il n'aura pas choisi ce prix au hasard, c'est bien qu'il doit y avoir une bonne raison. Par exemple, on pourrait penser que si on a 16,57€ au lieu d'un 16,99€, ça pourrait être à cause de son coût de fabrication. Et donc, en quelque sorte, c'est comme si la présence du chiffre 7 dans un prix rendrait celui-ci un peu plus précis, puisqu'il retranscrirait plus fidèlement le prix réel de l'objet. Retenez bien ça, que le 7 rendrait le prix plus précis. Nous allons en reparler bientôt. Il faut savoir qu'en marketing, on utilise fréquemment un biais cognitif nommé effet d'ancrage. Dans ce cadre, il s'agit d'ancrer le cerveau sur un prix pour influencer la décision d'achat. Le premier prix perçu agit comme un élément de repère pour notre esprit, quand nous n'en avions pas à l'avance bien sûr. Par exemple, c'est pour ça qu'un vendeur va vous demander votre budget et va généralement vous proposer un produit plus cher que votre budget. Vous aurez ainsi plus de mal à regarder vers des prix plus petits. Et il s'avère que les travaux montrent que la précision du prix proposé renforce le pouvoir d'ancrage des premières offres. Comme il est probable qu'un prix finissant par 7 nous semble plus précis qu'un prix finissant par 8 par exemple, on pourrait penser effectivement que le 7 aurait une plus grande capacité à ancrer nos cerveaux et que par conséquent utiliser ce chiffre en fin de prix permettrait de vendre plus facilement. Sauf qu'il semblerait que ce ne soit pas le cas. En effet, toutes les études portant sur la question montrent effectivement un meilleur effet des chiffres paires sur les ventes. Le chiffre venant en premier reste le 9 et en seconde position le 5. Le 7 est même le chiffre impair qui fait généralement le plus mauvais score lorsqu'on demande aux gens quelle fin de prix ils préfèreraient avoir. Maintenant vous comprenez pourquoi on retrouve plus souvent un 9 en fin de prix dans les magasins ou parfois un 5 mais jamais un 7. Bon il y a diverses raisons à ça mais c'est vrai que c'est pas le sujet de la vidéo donc je vous mets un lien dans la description pour celles et ceux que ça intéresse. Mais alors pourquoi certains coachs se focalisent tant sur le 7 ? Et bien je vais vous donner mon avis mais ça ne sera qu'une dédiction de ma part je peux me tromper. Je pense que les coachs ne connaissent pas la littérature scientifique sur le sujet et ils en ont probablement rien à faire. Et ils reproduisent ce qu'ils ont pu lire de ci ou de là ou simplement ce qu'ils observent chez les autres coachs. En effet il s'avère que la première trace que je retrouve de cette histoire de 7 en fin de prix conseillé dans le but de vendre plus est dans un livre de développement personnel. Il s'agit de Magic Words That Bring You Rich de Ted Nicholas, un best-seller publié originellement en 1991. Dans ce livre Ted Nicholas propose de nous révéler 17 mots qui à eux seuls nous permettront de devenir riche. Selon lui sa méthode nous dispense de certains besoins généralement considérés comme importants voire nécessaires pour s'enrichir. Voici quelques exemples croustillants. Argent ? J'ai commencé avec seulement 90$. Bureau ou équipement ? Un simple book note ligné et un stylo à la maison sont ce dont j'avais besoin pour commencer. Un produit ? Mon livre vous montrera exactement comment trouver un flux constant de produits forts à peu ou à pas de frais. Situation géographique ? Mes stratégies fonctionnent partout dans le monde y compris dans un petit village. Chance ? Mon système n'implique aucun jeu ni aucun risque. Bon j'en passe mais en gros pour lui 17 mots suffisent. Bon vous avez compris c'est du bon gros bullshit qui se rapproche des techniques de développement personnel basées sur la loi d'attraction ce genre de choses. Soit une solution facile à portée de tous pour vendre au plus grand nombre. Dans ce livre Ted Nicholas nous dit donc à propos du set en fin de prix Voici une astuce vraiment puissante qui va augmenter vos profits. Vous avez peut-être remarqué que les prix de mes livres et mes cassettes se terminent par 7. Il y a une bonne raison à cela. Récemment, lors d'un séminaire auquel j'ai participé, mon co-conférencier Jill Good, qui a été responsable des promotions au Wall Street Journal pendant de nombreuses années, a expliqué que les offres d'abonnement se terminant par 7 l'ont portée sur toutes les autres. Lors de mon dernier séminaire, un participant, un spécialiste de la Bible, a fait remarquer que le chiffre 7 était souvent utilisé dans la Bible. Vous vous souvenez de l'expression 70 x 7 ? Le 7 est peut-être un chiffre vraiment béni. L'offre d'abonnement à des magazines la plus efficace, faite il y a de nombreuses années, était celle de Life Magazine pour 7,77$. Testez le prix de cette façon. Si votre prix actuel est de 19,95$, essayez 17,97$. Si vous vendez maintenant à 69$, essayez 67$ ou 77$. Notez par ailleurs l'appel à la religion, qui sera un moyen supplémentaire de convaincre les croyants, mais également les non-croyants, en ancrant son idée dans une proximité culturelle. Alors qu'en réalité, il n'y a strictement aucun rapport entre chiffre en fin de prix et la religion. Pour rappel, le 9 en fin de prix renforce plus les ventes que le 7. Il est donc contre-productif d'obéir à sa logique de passer ses tarifs de 99€ à 97€. C'est littéralement aller à l'encontre des données empiriques. Morale de l'histoire. Des coachs en développement personnel se sont fait bullshiter par d'autres coachs en développement personnel. Et ça, c'est beau. 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 C'est beau.